Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois pour ceux qui sont présents depuis les deux premiers webinaires dans cette série de sept webinaires proposés par la DAN de l'Académie de Versailles sur l'organisation de l'enseignement à distance. Comme vous le savez, nous allons dans cette série nous focaliser sur les services institutionnels en ligne qui sont mobilisables dans le cadre de la continuité pédagogique. Vous assistez en ce moment au troisième webinaire qui est intitulé « Enseigner à distance avec Elea ». Ce webinaire va durer 30 minutes et il est enregistré. Vous pouvez directement poser vos questions dans le chat et des animateurs de la DAN vous répondront au fur et à mesure pendant le webinaire. Je vais maintenant vous présenter très brièvement les quatre étapes de ce webinaire. Nous commencerons par une rapide présentation de la plateforme Elea avant de nous interroger sur le pourquoi, pourquoi « Enseigner à distance avec Elea ». Et en fait, cela nous permettra ensuite, excusez-moi, d'enchaîner directement sur comment « Enseigner à distance avec Elea » avant de nous concentrer sur quelques ressources complémentaires. Je vais introduire très brièvement nos trois intervenantes qui vont allumer leur caméra pour que vous puissiez les voir. Tout d'abord, Aurélie Eveline, Blandine Mallet et également Isabelle Soriano. Toutes les trois sont enseignantes et membres de la DAN, et en particulier du groupe e-éducation. Elles vont vous présenter des pistes pour « Enseigner à distance avec Elea », des pistes concrètes et qui vous permettront de vous lancer dans les usages avec cette plateforme. Je laisse directement la parole à Blandine Mallet pour le premier point de ce webinaire. Merci Christine. Alors, bonjour à tous. Nous allons commencer par une très rapide présentation de la plateforme Elea. C'est une plateforme pour l'enseignement hybride qui permet de concevoir des parcours scénarisés et dont l'accès a été généralisé depuis septembre 2020. Tous les établissements de l'Académie de Versailles y ont accès depuis la rentrée de septembre. C'est une plateforme en ligne Moodle qui a été développée par la DAN de Versailles depuis 2016. Et c'est une plateforme qui permet donc d'utiliser et de créer des parcours pédagogiques en ligne, scénarisés avec un enchaînement d'activités et de ressources pour mettre en œuvre un enseignement en classe, à distance ou bien hybride. Je vais laisser la parole à Isabelle qui va vous expliquer pourquoi enseigner à distance avec Elea. Merci Blandine. Donc, pourquoi enseigner à distance avec Elea ? Tout d'abord, la plateforme va vous permettre de respecter le règlement général de protection des données personnelles puisque la plateforme Elea est interconnectée avec vos ENT. Donc, l'identification de l'élève et de l'enseignant est donc prolongée. La plateforme va aussi vous offrir la possibilité de centraliser, de centraliser des ressources et des activités. Donc, tout type de ressources, des ressources visuelles, des ressources textuelles, audio, vidéo, mais également des activités très variées, du type QCM, appareillement, texte à trous, glisser-déposer et bien d'autres encore. Si bien que les élèves vont donc retrouver au même endroit tout le travail qu'ils ont à réaliser. Ça va éviter qu'ils s'éparpillent sur plusieurs sites ou applications différentes. Les parcours d'éducation peuvent contenir également des ressources pédagogiques très diverses et très variées, telles que des vidéos interactives ou encore des images interactives, des diaporamas enrichis et des activités telles que des contenus interactifs H5P qui permettent de réaliser des activités individuelles, mais aussi des activités collaboratives pour engager les élèves dans des travaux de groupe. Cela va permettre d'éviter la monotonie, mais également d'engager la motivation de l'élève dans ses apprentissages. Un parcours Léa scénarisé et guidant va favoriser l'autonomie des élèves et son engagement. En effet, pour pouvoir être au plus près des besoins de nos élèves, nous allons avoir la possibilité d'introduire des consignes claires et guidantes, mais également des paramétrages très fins pour permettre aux élèves de passer d'une activité à l'autre sous certaines conditions. Nous allons pouvoir introduire des activités coup de pouce pour les élèves qui en auraient le besoin et également introduire des éléments de remédiation. La plateforme va nous permettre d'introduire des rétroactions immédiates en fonction des résultats des élèves et ainsi favoriser la différenciation de notre contenu d'apprentissage. La plateforme permet également de suivre le travail de nos élèves, donc de suivre le travail grâce à des tableaux. Donc, le premier que vous voyez à l'écran, un tableau de suivi, mais également un carnet de notes. Donc, en un seul coup d'œil, l'enseignant va pouvoir voir l'ensemble des activités de son parcours et la liste de ses élèves et voir si le travail a été réalisé ou pas. Alors, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, les cases vertes nous indiquent que le travail a été fait, les cases grises que le travail reste à faire. Et enfin, vous allez pouvoir consulter et vous approprier également des parcours exemples qui peuvent vous servir de source d'inspiration. Ces parcours sont rassemblés dans la Eleathèque. Donc, la Eleathèque, c'est la bibliothèque de parcours conçus par des enseignants de l'Académie et validés par les inspecteurs. Ce sont des parcours soit disciplinaires, interdisciplinaires ou même transversaux, du premier et du second degré. Donc, par un système de mots-clés, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de parcours que vous allez pouvoir vous approprier et modifier, adapter à vos besoins pédagogiques. Je vais laisser Aurélie Oeveline prendre la parole et elle va développer justement un parcours en particulier. Alors, merci beaucoup Isabelle. Bonjour à tous. Donc, je vais maintenant aborder avec vous la question du comment. Comment enseigner à distance avec la plateforme Eleathèque ? Alors, je vais reprendre là où on s'était arrêté juste avant. Vous allez pouvoir utiliser la Eleathèque, notamment pour récupérer un parcours qui est un gabarit, un parcours qui est une structure, en tapant le mot-clé « enseignement à distance ». Grâce à ce mot-clé, vous allez accéder à deux parcours, un parcours sur la classe virtuelle et un parcours enseigné à distance avec Eleathèque. La structure de ce parcours a été préparée pour faire en sorte de guider vos élèves à distance et pour faire en sorte qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent accéder directement aux ressources et aux activités que vous avez prévues pour eux pendant cette période de continuité pédagogique. Je vous montre tout de suite la structure de ce parcours. Donc, sur l'Eleathèque, vous allez pouvoir récupérer ce parcours en cliquant sur le bouton « Télécharger le parcours » et vous allez ensuite pouvoir le restaurer sur votre plateforme Elea. Avant de vous montrer les différentes étapes pour utiliser ce gabarit que nous avons préparé pour vous permettre d'assurer la continuité pédagogique avec Elea, je vous montre une vue que les élèves auront de ce parcours. C'est ce que vous voyez affiché sur la droite de votre écran. Le titre du parcours, une étiquette d'accueil qui leur permet de saisir le sens du travail que vous leur proposez, qui leur permet de connaître les objectifs du travail. La durée est également indiquée pour les guider au mieux dans le travail qu'ils ont à réaliser. Juste en dessous de l'étiquette de présentation, vous pouvez voir apparaître une carte de progression. Sur cette carte de progression, qui est la vue des élèves, vous pouvez voir quatre activités ou ressources à consulter ou à réaliser au début de ce parcours. Ces activités et ressources se situent dans la première section, l'étape 1, et sont les seules à être accessibles aux élèves. Pour l'instant, si on regarde le titre de l'étape 1, elle est à réaliser par les élèves entre le 6 et le 9 avril. Afin de les guider, les autres activités qui seront à réaliser par la suite ne sont pas accessibles. Et ça permet, dans votre continuité pédagogique, peut-être entre ces quatre premières activités et la suite, de pouvoir leur proposer un temps synchrone lors d'une classe virtuelle pour pouvoir faire le point avec eux sur l'étape 1. Une fois que les élèves ont réalisé les activités de l'étape 1, au nombre de 4, ici, ils voient apparaître sur la carte de progression un autre visuel qui leur indique que les activités à réaliser sont faites et qu'ils sont à jour sur le parcours. Donc cette carte de progression, elle est utile pour deux raisons. Premièrement, elle permet aux élèves de connaître le nombre de ressources à consulter le nombre d'activités à réaliser et elle leur permet également de savoir qu'ils sont à jour dans le travail qu'ils ont à réaliser sur le parcours. Pour utiliser ce gabarit, il y a des gestes techniques à réaliser. Je vais vous les montrer, sachant que ces gestes techniques vous permettent d'une part d'adapter le parcours pour organiser ce parcours en fonction de vos séances grâce aux sections et les gestes techniques vont également vous permettre d'organiser votre contenu à l'intérieur de ces sections. Donc je vous montre ça tout de suite avec une vidéo. Alors, une fois que vous vous êtes connecté à Elea depuis votre ENT, comme l'a dit tout à l'heure Blandine, la plateforme Elea est généralisée depuis le mois de septembre 2020 et vous avez un connecteur sur l'ENT qui vous permet d'accéder à la plateforme Elea. Lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez sur le tableau de bord qui est le visuel que vous voyez apparaître à l'écran et vous allez pouvoir ajouter un nouveau parcours. Donc vous cliquez sur « Ajouter un nouveau parcours ». En cliquant sur « Ajouter un nouveau parcours », vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous allez choisir le gabarit qui s'appelle « Parcours vide ». Vous allez pouvoir nommer votre parcours comme vous le souhaitez. C'est ici le parcours que vous proposez à vos élèves pour la continuité pédagogique. Donc vous lui donnez le titre en lien avec le thème que vous développez avec eux. Ici, j'ai choisi un titre qui est vraiment un prétexte, donc « Parcours gabarit pour enseigner à distance avec Elea ». Et vous pouvez le ranger dans vos dossiers et vous activer. Vous arrivez sur un parcours vide, puisque c'est ce que vous venez d'ajouter. Et vous allez tout de suite restaurer le parcours de la Elea Tech que vous avez téléchargé. Pour cela, vous allez sur le bouton bleu en haut à droite. Vous choisissez « Administration du cours » et dans « Administration du cours », vous cliquez sur « Restauration ». Dans le menu « Restauration », vous avez la possibilité de déposer un fichier et vous allez déposer votre fichier de sauvegarde à cet endroit-là. Donc je vais aller le récupérer dans le dossier des téléchargements. Vous allez donc déposer un fichier, parcourir vos dossiers. Donc pour moi, il est dans les téléchargements et vous allez l'ouvrir. C'est le fichier « .mbz » et vous déposez ce fichier. Une fois le fichier déposé, vous allez pouvoir cliquer sur « Restauration » pour que la plateforme Elea récupère tout le contenu que nous vous proposons dans ce parcours qui est un gabarit. Les étapes suivantes peuvent sembler un petit peu techniques. Vous avez juste à aller en bas de la page et à cliquer sur « Continuer ». Sur les pages suivantes, vous allez également garder les options qui sont présélectionnées pour vous par défaut. Ici, fusionnez le cours sauvegardé avec ce cours. Vous gardez l'option telle qu'elle est déjà cochée par défaut. Vous cliquez sur « Continuer » et ainsi de suite jusqu'à la restauration du parcours. Donc vous allez cliquer sur « Suivant », « Continuer » de façon à pouvoir garder toutes les options que nous avons présélectionnées pour vous de façon à ce que ce soit simple. Et vous cliquez sur « Effectuer la restauration ». « Continuer » et vous vous retrouvez avec votre parcours, le parcours qui était vide, le titre que vous lui avez donné. Pour moi, « Parcours enseigné à distance avec Elea ». Et à l'intérieur de ce parcours, le gabarit a été importé. Vous avez une étiquette d'accueil, en fait, qui est une étiquette qui est uniquement visible par les enseignants. Cette étiquette d'accueil, nous l'avons ajoutée pour vous redonner les consignes qui vous permettent de faire en sorte que ce parcours soit très guidant pour vos élèves. Ce sont ces éléments-là que je vais vous montrer point par point dans cette vidéo. Sur ce parcours, vous avez donc bien l'étiquette de présentation que vous allez pouvoir modifier. Un forum qui vous permet d'échanger avec vos élèves sur le travail à réaliser, qui permet également aux élèves d'échanger entre eux. On peut penser qu'ils ont d'autres moyens de communication quand ils sont assez proches. Mais quand il s'agit d'un travail, ça peut permettre à l'ensemble de la classe d'avoir un espace pour échanger en commun. Et ensuite, vous avez trois étapes qui sont déjà pré-paramétrées, donc trois sections pour trois temps de travail différents qui vont pouvoir structurer le travail que vous proposez à vos élèves à distance. Pour utiliser ce gabarit, vous allez activer le mode édition. C'est le bouton qui se trouve en haut à droite du parcours. En activant le mode édition, vous accédez aux outils d'édition et notamment au bouton « Modifier » que vous voyez sur la droite du parcours. Je vais descendre et je vais modifier avec vous le titre du parcours à personnaliser. Pour cela, vous cliquez sur « Modifier » puis sur « Paramètres ». En cliquant sur « Paramètres », vous allez pouvoir personnaliser le titre en intégrant le titre de votre parcours. Et vous pouvez enregistrer. De la même manière, vous pourrez modifier toutes les autres activités et ressources du parcours. Concernant l'étiquette, on va pouvoir modifier le texte, mais également l'image. Je clique sur « Modifier paramètres », je vais supprimer l'image. Et grâce au bouton qui permet d'intégrer une image sur laquelle la souris s'est arrêtée, vous allez pouvoir intégrer votre propre visuel. En cliquant dessus, vous récupérez votre visuel sur votre ordinateur et vous pouvez directement l'ajouter à votre parcours en déposant le fichier. Vous enregistrez et votre image apparaît. Vous allez également pouvoir modifier le message. Vous pouvez adapter le contenu. Et vous pouvez également modifier la durée. Nous avons suggéré 45 minutes pour 3 temps de travail distincts de 15 minutes chacun. Vous pouvez enregistrer et revenir quand vous avez terminé de modifier l'étiquette d'accueil et que vous avez intégré tout le contenu qui permet aux élèves de savoir pourquoi ils se trouvent sur votre parcours. De la même manière, vous allez pouvoir modifier le reste de la structure que nous vous proposons. Le forum peut être conservé ou vous pouvez, en cliquant sur le bouton modifier, choisir de le cacher. Vous pouvez également modifier la structure au niveau des différentes sections. Pour cela, vous allez d'abord modifier le titre. Ces trois sections vont vraiment vous permettre d'organiser vos séances à distance, d'organiser les différents temps de travail. Donc moi, je vais choisir, dans cet exemple que je vous montre, d'utiliser ces trois sections pour les temps de travail asynchrones que je propose à mes élèves dans le cadre de cette période de continuité pédagogique. Pour modifier le titre de l'étape, vous cliquez sur le crayon. Et dans cette présentation, je vais uniquement modifier la date de façon à faire en sorte que les dates des sections soient très guidantes. Donc l'étape 1, elle est à faire du 6 au 9 avril. Et vous mettez le titre de l'étape 1 en lien avec le thème que vous proposez. Vous pouvez également modifier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le contenu de l'étiquette en changeant le visuel, en changeant le titre sur la droite. Et vous pouvez restreindre l'accès. Alors là, c'est la première de vos sections. Donc vous n'avez pas besoin de restreindre l'accès. Il faut que les élèves y accèdent. On est le 6 aujourd'hui. On peut laisser comme ça. Dans l'étape 2, je procède de la même façon. Je vais pouvoir d'abord organiser ma structure. Donc je vous conseille de le faire au début, du 9 au 27 avril, le titre de l'étape 2. Je vais pouvoir ensuite modifier. Et en modifiant la section, je vais pouvoir ici ajouter une restriction d'accès et dire que ce contenu ne sera pas accessible avant le 9 avril. Et c'est vraiment cet élément-là, cette restriction d'accès, qui est la fin de cette période de continuité pédagogique. Vous ajoutez le titre de l'étape 3. Vous pouvez modifier la section pour restreindre l'accès également après avoir changé le visuel et les contenus. Vous indiquez la date, ici, le 27 avril. Et alors, vous allez pouvoir enregistrer. Une fois que vous avez tout paramétré, vous allez pouvoir quitter le mode édition pour voir justement l'ensemble de votre parcours. Alors, je vais vous montrer tout de suite les possibilités pour supprimer. Hop, pardon, ça a été un petit peu vite. Je reviens. Donc je vous disais, vous avez la possibilité, ensuite, une fois que vous avez organisé vos séances avec les trois sections, on m'indique qu'il y a eu une coupure. J'espère que vous avez vu. Alors, l'étape s'est produite trois fois. Donc a priori, vous avez eu les informations. Et vous allez ensuite pouvoir modifier le contenu. Alors, pour modifier le contenu, vous pouvez soit supprimer des choses qui sont déjà, par exemple ici, le devoir, en cliquant sur modifier et ensuite supprimer. Donc vous pouvez supprimer le contenu que nous vous proposons. Vous pouvez également modifier un contenu. Donc là, je vais modifier le contenu consulter une ressource. Pour cela, vous cliquez sur modifier paramètres. Vous allez pouvoir modifier le contenu qui se trouve à l'intérieur. Donc là, une ressource Perltrees qui a été intégrée. Si vous ne souhaitez pas la garder, vous pouvez tout à fait retirer le contenu et ajouter votre propre contenu. Donc vous allez pouvoir modifier le contenu. J'avance un petit peu. Et vous allez pouvoir enregistrer pour avoir votre propre ressource. Et vous allez également pouvoir ajouter d'autres ressources ou activités. Et je vous montre ça tout de suite en cliquant sur le bouton Ajouter une activité ou une ressource. Vous pouvez ajouter des activités du mode simple ou du mode avancé. Vous avez de nombreuses possibilités. Je vais ajouter une page qui est une activité plutôt simple. Une ressource, pardon, plutôt simple. Et vous allez pouvoir lui donner un nom. C'est une ressource qui vous permet d'intégrer également des ressources extérieures. Vous allez pouvoir annoncer les consignes et intégrer votre ressource. Vous enregistrez et vous validez. Une fois que vous avez ajouté vos nouvelles activités et ressources sur ce parcours, je vais revenir sur la page d'accueil du parcours, vous allez pouvoir voir que ces activités et ces ressources arrivent à la fin de la section. Et nous, on souhaiterait qu'elles soient avant le message, avant la page, vous avez terminé le parcours. Donc pour cela, vous allez pouvoir la déplacer en la sélectionnant avec le curseur qui est à gauche. Vous allez pouvoir la déplacer devant la ressource précédente. Vous pouvez la déplacer là où vous le souhaitez. Et ensuite, vous allez devoir la cacher et la rendre disponible pour faire en sorte que les élèves soient guidés et puissent y accéder uniquement par le bouton de lancement qui est ce que vous voyez sur l'écran débuter l'étape 2. Une fois que vous avez intégré toutes vos ressources et vos activités, vous allez pouvoir partager ce parcours avec vos élèves. Alors avant ça, je vais vous montrer une vue élève. Donc j'avance un petit peu. Sur la vue élève, donc vous voyez, je reviens, désolé, je reviens sur la vue élève. Voilà. Donc sur la vue élève, ils ont accès au titre de votre parcours, à l'étiquette de présentation, à la carte de progression. Alors qui est un peu modifiée puisque je l'ai filmée avec mon écran. Ils ont accès à l'étape 1, ils vont pouvoir accéder au contenu en cliquant uniquement sur le lien débuter l'étape 1. Vous voyez juste en dessous que l'étape 2 n'est pas accessible. Donc c'est extrêmement guidant pour eux puisqu'ils vont savoir directement ce qu'ils ont à effectuer sur votre parcours. Une fois votre parcours paramétré, donc là j'ai cliqué sur débuter l'étape 1 et tout se déroule au fur et à mesure. Je vois le temps qui avance. Donc j'arrive sur la fin de ma présentation. Une fois le parcours paramétré, vous allez pouvoir sur votre tableau de bord attribuer le parcours à vos élèves. Donc sur le tableau de bord, vous avez à côté du nom de votre parcours des visuels. Et comme pour tous les autres parcours, vous cliquerez sur le bouton inscrire, désinscrire des classes pour proposer ce parcours à vos élèves. Donc il y a pas mal d'étapes et ce webinaire est enregistré. Vous pourrez retrouver toutes ces étapes qui vous permettent d'organiser vos séances grâce aux sections et également d'organiser le contenu dans les différentes sections pour vos séances dans l'enregistrement. Je vais laisser la parole à Blondine pour vous présenter les ressources complémentaires. Alors merci Aurélie. Du coup, rapidement, je vais vous parler de quelques ressources complémentaires si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations. Alors notamment un article sur le site de la DANE intitulé « L'enseignement hybride avec Elea » qui compile beaucoup d'informations, qui retrace toutes les nouveautés et sur lesquelles vous pouvez retrouver des enregistrements de classes virtuelles qui ont été faits notamment l'année dernière. Et plein d'autres liens vers d'autres ressources. Donc n'hésitez pas à le consulter. C'est un article très riche. Ensuite, sur la plateforme Elea directement, vous avez accès à un catalogue de tutoriels thématiques. Donc pour y accéder, tout simplement quand vous êtes sur votre tableau de bord, vous cliquez sur « Accéder au tutoriel » et la page s'affiche avec toute une liste de tutoriels qui sont soit vidéo, soit texte, soit les deux, pour vous expliquer toutes les manipulations techniques à effectuer sur la plateforme. Et enfin, nous vous proposons donc un accompagnement. Donc dans vos établissements, vous avez un référent e-éducation Elea vers lequel vous pouvez vous tourner. Ensuite, dans chaque département, il y a une référente chargée de mission e-éducation de la DANE qui est chargée du suivi de votre département. Donc c'est également un accompagnement proposé. Pour tout souci technique, vous pouvez vous tourner vers l'équipe support, qui est composée des chargées de mission e-éducation, donc des enseignants, qui vous répondent si vous avez des soucis techniques. Pour écrire au support, vous avez l'adresse mail qui est affichée, où vous pouvez cliquer sur le bouton « Écrire au support » directement depuis votre tableau de bord. Et enfin, nous proposons donc des formations tout au long de l'année sur la plateforme Elea. Voilà, je vais laisser la parole à Christine pour conclure ce webinaire. Merci beaucoup Blandine. Merci à toutes d'ailleurs pour ces présentations. Alors, vous retrouverez, comme ça a été indiqué en début de webinaire, l'ensemble des ressources qui ont été évoquées, ainsi que l'enregistrement du webinaire, le support diaporama qui vous a été projeté directement dans un article sur le site de la DANE. Donc, cela vous permettra d'avoir accès à l'ensemble des liens et des ressources qui pourraient vous intéresser. Je pense notamment aux ressources que vient de vous présenter Blandine, les tutoriels, toutes les informations pour contacter également le support. Vous aurez tout rassemblé dans un seul article à explorer. Vous avez pu avoir un certain nombre de réponses à vos questions également directement dans le chat. Comme il nous reste un peu moins d'une minute, nous n'allons pas pouvoir peut-être compléter par des questions à l'oral, mais nous reprendrons les questions qui ont été le plus souvent posées pour essayer de les intégrer dans l'article de synthèse que vous avez sous les yeux et qui va s'enrichir dans les prochains jours. Vous recevrez l'information sur la mise en ligne de l'enregistrement également via un message sur le parcours magistère qui vous a servi à vous inscrire. Vous avez été encore une fois nombreux à vous connecter pour ce webinaire, nous vous en remercions. Je remercie également bien sûr nos trois intervenantes, donc Aurélie, Blandine et Isabelle, qui vous ont présenté des pistes pour enseigner à distance avec Eléa. Je remercie également les personnes qui ont animé le chat, Anissa, Raphaël, Adèle et Joël qui vous ont répondu en direct, et également Stéphane Guéraud qui gère toute la question technique de diffusion de ce webinaire. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, comme l'a bien expliqué Blandine. Nous vous souhaitons bon courage pour la mise en place de la continuité pédagogique, et pour la mise en œuvre de votre enseignement à distance. Bonne fin de journée à tous et merci beaucoup.